... Mesdames et messieurs, chers amis internautes, est-ce Jacques Attali, fréquent à sa villa du Cap Skiring, qui a inspiré à Idriss Sesec ses idées controversées ? Ceci est un article de irimpost.com, le blog qui enquête pour mieux vous informer. Tous ceux qui connaissent Idriss Sesec savent l'influence intellectuelle qu'exerce sur lui l'écrivain, penseur et intellectuel français Jacques Attali. Il n'est pas rare que dans ses causeries, le leader de Réumi convoque des idées et ouvrages de ce juif purgé pour tenter de convaincre. Connu pour les dizaines d'ouvrages à son actif et pour son influence sur les locataires successifs de l'Elysée, de François Mitterrand à Emmanuel Macron, en passant par Nicolas Sarkozy et François Hollande, Attali a tout le profil pour intéresser des aspirants au pouvoir comme Idriss Sesec. Soucié de cultiver des réseaux pour y arriver, à la tête sous Sarkozy de la commission Attali pour la libération de la croissance en France, à la tête sous Sarkozy de la commission Attali pour la libération de la croissance en France, il y a recruté le banquier Macron qu'il présentera à Hollande, candidat à la primaire socialiste de 2011. On connaît la suite. Jacques Attali, peu de gens le savent, passe depuis des décennies une bonne partie de l'année dans une ville à Kouchi qu'il possède au Cap Skiring, au sud du Sénégal, sur la façade atlantique de la Casamance. Juif par toutes ses fibres, défenseur d'Israël et des idées promettrices du peuple élu, partisan du dialogue entre juif et arabe, il a, sur le conflit israélo-palestinien et sur les trois religions révélées, des idées qui ressemblent fort à celles développées par Idriss Sec par lesquelles le scandale est arrivé. D'ailleurs, dès les premières heures de la controverse soulevée par la sortie d'Idi, comme le surnomme les Sénégalais, un responsable politique de premier plan, chef de parti, a confié à Yerim Post, je le cite, à force de fréquenter les juifs, Idriss Sec arrivait à épouser leurs idées. En l'écoutant, j'ai cru entendre Jacques Attali. Fin de citation. En tout état de cause, la position d'Idriss Sec, qui doit beaucoup plaire au lobby juif qui domine le monde, n'a rien de fortuit. Difficile de ne pas y voir la marque d'influence de l'un de ses plus notoires maîtres à penser. Agitateur d'idées, influenceur et homme de réseau, Jacques Attali prévient d'ores et déjà que le successeur de Macron à l'Elysée sera une femme jeune, neuve et très populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada